Cette émission vous est présentée par BMCI, groupe BNP de Paris-Ban. Bonjour, le Maroc a lancé en 2024 une nouvelle opération de régularisation des actifs détenus à l'étranger. Quels sont les actifs visés, dans quelles conditions, comment en profiter ? On va essayer de répondre à ces questions et à bien d'autres avec mon invité du jour. Kelsa Amor, bonjour. Bonjour Edwin. Alors vous êtes responsable de l'offre Banque Privée chez BMCI. On va essayer de passer en revue avec vous l'ensemble des nouveautés apportées par cette nouvelle opération en 2024. Tout d'abord, expliquez-nous en quoi consiste cette opération. Cette opération de régularisation des avoirs et des liquidités détenus à l'étranger est en fait une opération qui instaure une démarche de déclaration volontaire pour permettre aux personnes qui auraient acquis des biens, des avoirs, des liquidités à l'étranger en infraction à la réglementation d'échange et à la législation fiscale de régulariser leur situation. Donc après les opérations de 2014 et de 2020, cette mesure a de nouveau été mise en place dans le cadre de la loi de finances 2024. Effectivement, il faut bien le rappeler, ce n'est pas la première fois qu'on a une telle opération. Alors quel est l'intérêt pour les contribuables ? Alors en fait cette opération, cette mesure s'applique aux personnes physiques et morales qui détiennent un domicile, un siège social ou une résidence fiscale au Maroc et elle concerne aussi les biens et les avoirs qui sont détenus à l'étranger de manière définitive avant le 1er janvier 2023. Donc il va s'agir des biens immeubles, des actifs financiers et de tous types de véhicules d'investissement mais également des liquidités qui sont détenues dans des comptes ouverts auprès d'organismes financiers, d'organismes de crédit ou de banques situées à l'étranger. Mais ce qu'il est également important d'avoir en tête, c'est que cette opération peut également concerner les personnes qui auraient participé aux opérations d'irrégularisation spontanée au titre des avoirs détenus à l'étranger en vertu des lois de finances antérieures. Mais ces personnes par contre vont se voir appliquer une majoration du taux de la contribution qui devra être payé. Très bien. Vous avez bien fait de le rappeler, c'est aussi bien les entreprises à personnes morales que les personnes physiques. Absolument, Adil. Alors vous avez parlé des taux qui seront appliqués justement, quels sont les taux qui sont retenus cette année ? Alors en fait ces taux vont dépendre de deux paramètres. D'une part des avoirs qui sont déclarés, qui sont donc détenus à l'étranger et aussi comme je le disais à l'instant, du fait d'avoir ou non participé à une opération de contribution libératoire antérieure. D'accord. Les récidivistes. Voilà, ce qu'on appelle les récidivistes. Alors pour les primo-déclarants, on va les appeler comme ça, donc ceux qui n'ont jamais participé à une opération d'amnistie en devise, le taux est fixé à 10% de la valeur d'acquisition des biens immeubles et de la valeur de souscription des actifs financiers détenus à l'étranger. Dans le cadre des liquidités détenues à l'étranger, il y a deux cas de figure. Donc il y a les liquidités qui sont détenues et qui sont rapatriées au Maroc et déposées dans des comptes en devise ou en dirhams convertibles. Dans ce cas-là, le taux est fixé à 5% du montant de ces liquidités. Et puis dans le cas où les liquidités sont rapatriées et converties en dirhams, ce taux est fixé à 2% du montant de ces liquidités en question. Et donc pour les récidivistes, comme tu les as appelés, il y a une majoration de 5%. Donc ces taux passent à 15% de la valeur d'acquisition des biens immeubles et de souscription des actifs financiers. Et puis sur la partie liquidités, il passe donc à 7,5% pour les liquidités déposées en devise et en dirhams convertibles et à 3% pour les liquidités qui sont converties en dirhams. Très bien. Quelle est la durée de l'opération ? Alors pour bénéficier de cette opération d'amnistie, les personnes vont avoir une durée d'un an. Donc il va aller du 1er janvier au 31 décembre 2024 pour déclarer, payer la contribution au libératoire qui est prévue et puis rapatrier les liquidités qui sont détenues à l'étranger. Très bien. Alors il y a un sujet qui revient souvent dans ce type d'opération, c'est l'anonymat. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'anonymat et ce qu'il est garanti et comment ? Et de manière générale, quels sont les avantages dont profitent les contribuables ? Alors absolument, Adjil. En fait, il est important d'avoir en tête que les personnes qui participent à cette amnistie en devise bénéficient d'une garantie d'anonymat qui couvre toute l'opération de régularisation. Et surtout aussi que le paiement de la contribution libératoire va leur permettre non seulement de régulariser leur situation à des taux réduits, mais surtout d'être en fait libérés de l'application des sanctions relatives aux infractions justement à la réglementation fiscale, à la réglementation d'échange. Donc c'est important d'avoir en tête que cette amnistie porte à la fois sur le volet change et sur le volet fiscal. Très bien. Donc le contribuable, il a comme interlocuteur uniquement la banque, c'est bien ça ? Il n'a pas en interlocuteur l'administration ? Absolument. C'est la banque qui joue ce rôle d'intermédiaire, si vous voulez, entre le déclarant et l'administration. Pour garantir justement l'anonymat. Absolument. Je peux vous expliquer concrètement comment ça se passe ? Très bien. Dites-moi. Par exemple, je veux contribuer, je viens vous voir à la BMCI. Comment ça se passe ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la BMCI, nous avons mis en place un dispositif global pour accompagner justement nos clients, mais aussi nos prospects ou nos non-clients dans cette opération de régularisation en garantissant l'anonymat dont tu parlais à l'instant. Donc, que ce soit en agence ou en centre de banque privée, les conseillers sont à la disposition de ces clients et de ces prospects pour leur apporter les éclaircissements nécessaires et pour les orienter dans leur démarche de déclaration. Donc, concrètement, pour bénéficier de cette opération, il faut se rendre dans son centre de banque privée ou dans son agence bancaire pour remplir et déposer une déclaration qui se fait sous un format qui est fourni par l'administration. D'accord. Donc, il reprend la nature des avoirs détenus, la valeur d'acquisition, je parlais la valeur d'acquisition, donc des biens et des avoirs financiers, et puis le montant des liquidités également qui sont détenues et bien entendu, le montant de la contribution libératoire qui doit être réglée. Donc, c'est un document qui ne reprend aucune information d'identité du client. D'accord. C'est simplement un numéro de déclaration qui est mentionné et donc ce document assure l'anonymat du client. Donc, bien sûr, pour pouvoir accompagner cette déclaration, le déclarant doit apporter les documents qui justifient la valeur d'acquisition des avoirs, l'immeuble ou des actifs financiers et des relevés bancaires qui font ressortir le montant des avoirs liquides qui sont détenus à l'étranger. La banque va ensuite s'assurer de la complétude du dossier et de la cohérence des documents justificatifs qui sont fournis avant de remettre au déclarant un récipicier de dépôt des avoirs déclarés. Et c'est ensuite la banque qui se charge de prélever le montant de la contribution libératoire et de le reverser à l'administration fiscale. Très bien, très clair. Alors, il y a l'opération, maintenant je suis contribuable, j'en ai profité. Est-ce qu'on peut imaginer un accompagnement après l'opération que vous faites pour les clients ? Alors oui, tu fais bien de le mentionner à Adil, au-delà de la phase de déclaration, la BMCI, en tout cas en banque privée, on accompagne nos clients dans leurs avoirs déposés, donc à l'étranger ou au Maroc, bien entendu dans le respect des dispositions réglementaires. Mais, alors, avant de parler des opportunités de placement, je voudrais simplement rappeler l'importance, donc pour l'investisseur de façon générale et pour le client, d'être bien accompagné pour définir sa stratégie d'investissement au départ et pour bien la piloter dans le temps. En tout cas, à la BMCI, en banque privée, notre démarche ne se limite pas à un simple placement de produit. On accompagne nos clients dans la construction d'une stratégie d'investissement qui correspond à leur profil d'investisseur, à leurs besoins, à leur tolérance au risque. Et dans le cas des avoirs amnistiers, on propose à nos clients un accompagnement à travers deux volets. Il y a tout d'abord une expertise locale de placement, donc, et l'accès à toute notre gamme de produits en dirham, sans perte de convertibilité de leur argent. Et puis, il y a également une offre de placement en devise, avec notamment l'accès à des sous-jacents internationaux à travers les expertises du groupe BNP Paris. Très bien, donc vous proposez une offre de placement aussi bien en dirham qu'en devise. Sur cette partie-là, en devise, qu'est-ce que vous proposez au juste ? Alors, comme je le disais à l'instant, en fait, cela va vraiment dépendre du profil du client. Donc, pour les profils les plus prudents, on propose par exemple des placements en dépôt à terme, donc BMCI, libellés en devise, donc c'est généralement de l'euro ou du dollar. Ils sont peu risqués et proposent des taux de rendement qui peuvent être intéressants. On peut également proposer des placements sur des obligations émises par l'État ou par des émetteurs corporels de premier rang. Donc, ils sont également libellés en devise. Elles peuvent offrir des taux de rendement intéressants avec une prise de risque, là encore, assez limitée. Pour les clients plus avertis et qui souhaitent donc davantage de diversification à travers un univers d'investissement plus large, avec une prise de risque qui peut être un peu plus importante et un horizon de placement plus long terme, on offre l'accès à une large gamme de fonds, justement, qui couvrent différentes classes d'actifs, différents marchés, différentes zones géographiques, mais également différentes stratégies. Et on capitalise pour cela sur notre adossement au groupe BNP Paribas et surtout sur l'expertise de sa société de gestion BNP Paribas Asset Management. Et on a également cette possibilité d'accompagner nos clients les plus dynamiques sur une sélection de titres juifs, justement, en se basant sur les analyses et les recommandations du groupe auxquelles on peut leur donner accès, justement, pour bien comprendre nos convictions d'investissement sur les marchés internationaux. Donc, pour résumer, à Edil, en complément de notre expertise locale, on bénéficie d'un adossement au groupe BNP Paribas et d'un accès à plusieurs expertises sur les marchés internationaux dont on peut faire profiter nos clients éligibles à leurs demandes, conformément à leur profil et bien entendu dans le respect des dispositions réglementaires. Très bien, c'est très clair. Merci encore une fois pour toutes ces explications. Kenza Amor, je rappelle que vous êtes responsable de l'offre de la banque privée du groupe BMCI. Merci. Merci à Edil. Cette émission vous a été présentée par BMCI ou BNP Paribas.